Le marketing est en train de se structurer depuis trois ans maintenant, à partir de 2012, et on a enrichi Marlette à les différentes spécialités. Et en 2013, on a mis en place un département écoute-client. Donc écoute-client et études, Dyname Loul avec quelques études éparpillées qu'on a sous-traitées. Et on a voulu, justement, vu l'importance des études a priori, on a voulu structurer ce département pour commencer à collecter les informations, d'une manière donc organisée, pour pouvoir les utiliser pour prise de décision. Donc ce département écoute-client, il y a certaines choses qui sont faites en interne. Comme le client mystère, le centre de contact qui est sous-traité, mais le concept c'est nous. Et il y a le volet, donc, études pures et dures, qu'on fait régulièrement, planifiées. Une forme à des études spécifiques qu'on fait sur des volets que nous, on a besoin d'approfondir. Donc aujourd'hui, à travers cette formation, je suis très content de voir que les grandes sociétés s'intéressent de plus en plus aux études. C'est un volet qui est assez neuf de point de vue annonceur en Tunisie. Il y a beaucoup de bureaux d'études, mais il n'y a pas beaucoup d'études dans les prises de décision. On le voit très bien. On réagit par rapport à une perception, par rapport à quelques chiffres, par rapport à une vision d'un responsable. Aujourd'hui, on commence à avoir une collecte de données assez importante. En interne, on est en train de se structurer pour mettre ça dans un système d'information unique, propre au groupe, qui va pouvoir traiter, selon les différentes manettes à approche, des outputs. Donc il y a le volet offre, manettes à produits, il y a le volet perception client, il y a le volet fidélisation client. Il y a énormément d'informations qu'aujourd'hui, on utilise d'une manière, je veux dire, non structurée. Le système d'information est en train de se construire, mais l'objectif, c'est d'avoir le big data avec tous les entrants dans un seul système d'information pour pouvoir faire ressortir des informations pertinentes. Rater trop d'informations tue l'information, donc il faut savoir les utiliser. C'est bien beau de les collecter, mais il faut savoir les utiliser d'une manière pertinente. Merci. Merci.